Musique Cette unité d'enseignement s'appelle Programmation Concurrente Je suis Ferris Cordon, je suis le responsable de CETUE et je vais vous expliquer un peu comment va fonctionner cette année et à quelle sauce vous allez manger enfin on va essayer de vous manger Alors première chose importante il faut que vous sachiez c'est que vous savez déjà programmer vous arrivez en L3 quand même ça fait un peu de 2 ans que vous faites de l'informatique et j'ose espérer que vous rétrisez à minimum la programmation mais ce que vous avez appris c'est la programmation séquentielle et en fait donc vous êtes au courant que l'informatique a emballé tout ça pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes mais à l'heure actuelle si je prends un domaine que je vais utiliser comme fil computer dans cette séance dans le domaine de l'automobile on est passé d'une époque où l'automobile était un objet essentiellement de physicien avec des problèmes de freinage, des problèmes de thermique, enfin de thermodynamique avec les moteurs etc etc on est passé à un objet qui est un objet purement automatique Est-ce que vous avez une idée du nombre de lignes de côtes qu'on peut avoir dans les élevateurs de type Tesla ou même les grosses Ford, gros machins etc. vous donnez un chiffre ? La meilleure quand même faut pas chercher c'est beaucoup enfin c'est... on en est pas encore là ça pourrait arriver mais non c'est beaucoup à titre informatif le nombre de lignes de côtes qu'il y avait dans la navette spatiale américaine c'était colossal à l'époque c'est de l'ordre de 400 000 d'accord ? bon pas de l'idée mais en fait dans une voiture bataille vous pouvez avoir 100 millions de lignes de côtes donc votre milliard est un facteur 10 au dessus mais voilà peut-être que dans plein temps on y sera bon parce que la grosse difficulté dans les voitures électriques c'est que le moteur est extrêmement simple et si on vous met le moteur en prise directe je pense que vous ne faites pas le premier virage surtout si vous avez le vide ou pourriez le terminer donc voilà c'est un point qui est assez important alors ce qui se passe c'est que l'informatique en My2 en particulier le monde de l'automobile maintenant c'est un peu plus compliqué que ça parce que vous vous avez vu de la programmation séquentielle et en fait tout ce qui est concurrent parallèle ou réparti ou distribué mais distribué est un analogisme distributed et bien ça envahit également tout d'accord ? c'est à dire que à l'heure actuelle c'est difficile à moins d'être sur une île déserte de ne pas avoir son ordinateur ne serait-ce que parce que le smartphone que vous avez je pense tous dans votre poche est un ordinateur mais non seulement c'est un ordinateur mais c'est sauf si vous avez vraiment un dieu clou un ordinateur parallèle d'accord ? donc ça veut dire que à l'heure actuelle la plupart des machines que vous achetez sont des machines multi-cœurs 1, 2, 4, 8 et on parle de ManyCore de processeurs ManyCore alors ManyCore c'est pas 8, 16, 32 comme on est actuellement mais c'est à dire qu'on commence à avoir les belles fonctions de machines avec 128 cœurs mais on parle dans un navire proche de centaines de cœurs voire de milliers de cœurs on peut y avoir dans un simple chipset 256, 512, 1024 cœurs d'accord ? 1024 cœurs vous êtes d'accord ? si vous prenez un programme bestial et vous le lancez sur ce processeur ManyCore ça va pas aller 1024 fois plus vite parce que vous avez 1024 cœurs d'accord ? ça va aller à la même vitesse alors ça c'est important en fait il y avait un truc qui s'appelait la loi de Moore est-ce que vous avez entendu parler de cette loi de Moore ? c'est une loi qui a été énoncée dans les années je crois 80 70 par un pont de chez Hattel qui s'appelait Gordon Moore d'où le nom de la loi et qui a dit même si on ne fait rien l'évolution technologique fait que tous les 18 mois la puissance des processeurs double et cette loi de Moore elle a été vraie en gros sur le dos 20 à 25 ans mais on est arrivé progressivement dans les années 2000 à un stade où on avait des processeurs qui tournaient à 3 à 4 GHz et à 3 à 4 GHz on commence à avoir un petit problème c'est que même si le signal électrique se propage à la vitesse de la lumière dans la taille d'une puce donc pas bien grand on arrive à des fréquences où on ne peut plus considérer comme négligeable le temps de propagation du signal et sauf que nos processeurs fonctionnent sur la base donc un principe important c'est que tout ce qui se passe dans un processeur est synchrone c'est que tout est cadencé par une horloge et il ne se passe rien entre deux types d'horloges et là si vous envoyez une donnée à ces fréquences là quand l'horloge elle atteint 4 GHz donc vous savez il faut qu'il se passe quelque chose tous les 1 sur 4 GHz ça commence à faire à beaucoup de temps et bien même sur un centimètre la propagation cesse d'être obligée alors les gens ils ont eu cette idée de dire mais on va continuer à tricher avec la loi de Moore non mais dans la même surface de synchrone on va pouvoir continuer à réduire les les finesses de gravure et bien on va mettre 2 processeurs puis 4 et alors du coup on trouve que l'espace occupé par un processeur il permet de maintenir la fameuse hypothèse de synchronicité et entre les processeurs c'est pas simple mais c'est pas grave puisque ce sont deux entités distinctes qui communiquent et qui finissent et ça veut dire qu'effectivement et bien on se retrouve confrontés à des problèmes de programmation qui sont des programmations concurrentes alors évidemment quelque part cette point de Moore elle est mise en breche parce qu'encore une fois je vous dis c'est pas que je suis dit par 2, par 4, par 8 le nombre de coeurs que j'ai augmenté la puissance c'est une puissance qui devient de plus en plus théorique maintenant il faut être capable de l'utiliser ce que je veux vous dire par là c'est que au jour d'aujourd'hui il y a énormément de domaines on va les voir pour lesquels la programmation concurrente est quelque chose de totalement inévitable donc regardons quelques applications alors il y a un domaine qu'on appelle le High Performance Computing d'accord le High Performance Computing ça veut dire ce sont en fait des applications pour lesquelles on a des besoins de puissance qui sont colossaux en général on ne travaille pas sur des petites masses on est sur des machines énormes je ne sais pas si vous allez regarder dans les vidéos je n'ai pas fait ça dans les vidéos de cours mais on a un classement des processeurs les plus puissants de la planète et là on utilise ce type de processeurs ce type d'ordinateurs ce type d'ordinateurs c'est des ordinateurs qui peuvent avoir jusqu'à un million et demi de coeurs qu'il faut coordonner donc c'est une programmation très particulière qu'est-ce qu'on fait avec ça ? des simulations en physique par exemple une simulation de comportement dans l'action nucléaire pour essayer d'étudier la fusion froide ou ce qu'il se passe en centrale il y a des physiciens qui modélisent le début de la création de l'univers, enfin, plein de choses comme ça. Le traitement d'image est quelque chose d'extrêmement coûteux. D'ailleurs, ce traitement d'image rentre de plus en plus dans vos portables, vos smartphones, puisqu'en particulier, certains, on commence à avoir de la reconnaissance faciale, mais quelque part, il y a un certain nombre de traitements d'image, vous avez de la réalité virtuelle, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez gourmandes en besoin de puissance de calcul, et effectivement, on regroupe ça sous forme de high-performance computer. Après, il y a tout ce qui est télécommunication, transfert d'audio, transfert de données, etc. Le réseau est un vaste système parallèle, parce que vous avez des routeurs, vous avez des bras, vous avez des machines qui transfèrent de l'information, et chacune fonctionne indépendamment des voisines. Donc là, on a besoin d'avoir une programmation. Alors, dans le parallélisme, vous verrez qu'il y a la différence entre concurrents et plutôt locales. et répartis, mais plutôt distants. Bon, c'est une façon de voir les choses, il n'y a pas de classification vraiment sans l'analyser, mais dans ma terminologie, quand je parle de concurrents, on est plutôt sur une machine, en gros, avec des processeurs qui sont reliés de façon rapide ensemble, on est répartis, on est distribués, eh bien, on est connecté en réseau, et la différence qui va se passer, c'est que les taux de communication dans un cas sont beaucoup plus courts que dans l'autre. puisque ce qui se parle dans un processeur, on a dit, on est à 1, 1, 4 giga, 1, 3, 5 giga secondes, 1 sur 1, donc 1, 3, 5 giga secondes, pour ce mot d'ordre, les communiquants. Alors, vous savez déjà que la mémoire, c'est, la mémoire rapide qui est dans le processeur, c'est plus lent, la mémoire cache, si on lit en le cache, c'est 10 fois, 100 fois, plus lent, la mémoire tout court, c'est 1000 fois plus lent, et le réseau, c'est encore plus lent. Donc, ça veut dire que, en gros, dans un cas de figure, on va avoir des temps de communication qui vont être importants, mais on peut jouer avec. Dans l'autre cas, quand vous parlez en millisecondes, alors que vous, vous travaillez dans le corps, dans les instructions en nanosecondes, vous voyez bien que le ratio, c'est qu'on ne va pas gérer les choses que ça fait à la même manière. Ensuite, vous avez, alors les systèmes d'entreprise, c'est un peu une variation, mais de plus en plus d'entreprises ont des sites un peu partout dans le monde avec des données qui se sont manipulées par des filiales, c'est un système réparti gigantesque, très orienté sur la gestion de l'univers. Vous avez l'exploration de l'univers, alors sur l'exploration de l'univers, il se passe plein de choses intéressantes. Un truc, à ce moment, extraordinaire qu'on fait en ce moment, c'est qu'on fait, alors, probablement, vous avez des télescopes optiques, mais finalement, la lumière, c'est guère qu'une longueur d'onde que nous sommes capables de capter avec nos yeux, et encore pas tout. Il y a des animaux sur la planète qui capturent des bandes plus large, et l'univers, on est même intéressé quand des bandes passent encore plus large. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un télescope ? C'est un... une lentille, mais une lentille dans un certain nombre de fréquences, et cette lentille, ça peut être une lentille physique, d'accord, au sens télescope que vous pouvez acheter, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus large, ça peut être des capteurs, et par exemple, ça peut être une constellation de satellites qui vous capte des signaux à des endroits donnés, et par exemple, qui sont distants d'un million de kilomètres, et qui vous font un télescope d'un million de kilomètres de focales, d'accord, pour aller explorer le fond du fût cosmologique, c'est idéal, votre petit télescope, vous ne vous permettrez pas de faire ça, d'accord, parce que je ne verrai pas la résolution de kilomètres. Mais évidemment, quand vous faites des constellations de satellites comme ça, vous avez des satellites qui ont chacun leur programme qui tourne dessus, qui sont distants d'un million de kilomètres, mais qui font que vous alignez quasiment aux centimètres près, si vous voulez que la résolution soit celle qui nous permette de restaurer quelque chose comme le fond du fût cosmologique. Vous avez les spars cities ou les villes intelligentes en français, d'accord, on parle beaucoup d'internet des objets, ou internet of stream en anglais, c'est qu'en fait, en gros, le fait que dans un bâtiment, vous avez des capteurs qui vont communiquer et qui font que, par exemple, quand il n'y a personne à l'univers s'éteint, quand vous rentrez la lumière, ça lume, etc., etc., ça peut être toute une série de choses comme ça, même qu'il faut avec le chauffage ou autre. Bon, mais là aussi, vous avez un système réparti parce que chaque capteur va avoir des programmes, il va envoyer des informations à un portateur, à un logiciel qui va piloter l'ensemble et puis vous imaginez bien qu'il y a le niveau bâtiment et qu'il y a le niveau quartier et qu'il y a le niveau plus global. Vous avez tout ce qui est santé, on commence à parler de choses comme des body area networks, par exemple, vous êtes quelqu'un qui souffrait d'une pathologie particulière, on vous met des capteurs à différents endroits sur le corps pour tester, je ne sais pas, la pression santé, des choses comme ça et puis vous avez un concentrateur qui fait un appareil qui montre le moment que vous portez sur vous tout le temps ou qui peut être en tant que dans votre smartphone qui va agréger toutes ces données et là aussi, vous avez du code dans les capteurs et vous avez du code dans le concentrateur ou même parfois, vous pouvez avoir parce que si c'est des capteurs en RFID qui doivent communiquer ensemble, si l'RFID ou plutôt, c'est celle qui ne supporte pas très bien l'eau en votre corps, il est quand même d'abord en plus d'eau donc un capteur devant un capteur d'ailleurs aura du mal à communiquer parce qu'il faut passer par un troisième capteur sur le côté, je ne sais pas, etc. Donc ça pose toute une série de problèmes qui sont assez intéressants à commencer par les capteurs que vous mettez dans votre corps et qui doivent être capables d'avoir de sortir pour ne pas qu'ils soient trop puissants parce que s'ils sont trop puissants ils sortiront mais il faut le changer tous les 15 jours et si pour une opération surmédiaire il faut 15 jours ça va être propagé pour un individu. Et puis on va parler des transports et je vais détailler ça juste après. En gros, ce qui se passe c'est que dans toute une série de domaines et plus encore il y a le etc. qui me permet de savoir que j'ai réunit et bien où on a de plus en plus besoin non seulement d'être un programmeur mais de comprendre la formation complique. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui plus en détail ce qui peut se passer. Prenez l'exemple d'un véhicule actuel. Dans un véhicule pour vous, vous voyez ça et en fait dans un véhicule indépendamment de la carrosserie et du tout le reste vous avez un certain nombre de choses. Déjà de plus en plus la gestion des contrôles c'est-à-dire tout ce qui est tableau de bord etc. c'est entièrement informatif. Puis vous avez éventuellement des radars avant et arrière qui peuvent vous servir à parquer mais de plus en plus ils vous servent à assister la conduite. On peut vous dire attention il y en a qui se déclencent parce que vous êtes plus près d'une certaine distance d'une équipe d'avant vous ne pouvez pas avoir des trucs qui maintenant sont capables de partir automatiquement etc. Vous imaginez bien que tout ça il y a de l'unique de code d'aide. Mais ce qu'il faut que vous sachiez c'est que vous avez ici un capteur pour les radars dans ces capteurs vous avez du code qui va analyser un signal ça s'appelle des DSP pour le digital signal pour des processeurs parce qu'en général vous récupérez une information analogique que vous pouvez transformer en information numérique et puis ça va communiquer avec des concentrateurs etc. Prenons un autre domaine le contrôle moteur le contrôle moteur c'est extrêmement compliqué en particulier parce que c'est ça qui va permettre d'ajuster la consommation réduire la condition etc. C'est ce qui fait alors vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça mais ma génération celle de vos parents les voitures qu'on a connues au début il y avait un starter c'est-à-dire qu'en fait le moteur il fallait qu'on change à la main l'alimentation en oxygène parce que quand le moteur est froid il ne fonctionne pas exactement de manière il est un peu perturbé par ça maintenant c'est entièrement pris en charge par l'injection électronique qui n'a rien d'électronique c'est tout informatisé d'accord ? Donc il faut voir que le contrôle du nombre de tours et l'injection d'une part la production d'étincelles c'est plus des dispositifs mécaniques avec un truc qui tournait sur des places qui faisaient des contacts quand ils sont dans la rotation c'est entièrement piloté par informatique je vous parle pas de l'ABS l'ABS vous avez des capteurs au niveau des roues d'accord ? ces capteurs au niveau des roues et bien ils détectent la rotation des roues et la rotation des roues doit suivre un modèle physique c'est-à-dire que si vous tournez à telle inclinaison la roue intérieure va un peu plus l'enfant que la roue extérieure parce que la distance qui est partout à l'extérieur du cercle elle est un peu plus grande on va confondre à la roue de la voiture etc etc et l'objectif de l'ABS c'est de détecter quand vous sortez de ce modèle-là parce que si vous sortez de ce modèle-là c'est que vous commencez à patiner et donc l'idée c'est de contrôler l'inventation des roues pour éviter de vous patiner c'est d'autant plus drôle quand on parle d'accélération parce qu'on a le même système ça prend un rôle ESP c'est si vous donnez un coup d'accélération trop fort il faut éviter que ça patine et pour éviter que ça patine vous pouvez avoir l'impression d'accélérer mais en fait ça va faire freiner certaines roues c'est-à-dire que le système de gestion d'anti dérapage à l'accélération peut être amené lorsque vous accélérez à finalement ralentir certaines roues de façon à éviter que la voiture glisse parce qu'une fois que vous avez commencé à glisser vous n'allez plus contre ça donc l'ABS ou l'ESP c'est la même chose vous avez des capteurs qui vont envoyer des signaux à des parties qui vont réagir sur d'autres éléments comme du moteur qu'est-ce que vous avez ensuite alors vous avez alors l'autre truc aussi qui est totalement démentiel c'est les ceintures de sécurité avec les tensionneurs et l'airbag c'est pour ça qu'il faut que vous mettiez les deux d'accord parce que l'airbag vous pouvez dire oh c'est un super poussin qui va me faire rater tatata quand le poussin il est gonflé à blocs c'est un mur l'intérêt de la synchronisation ça c'est un trou qui est assez fine entre la ceinture et l'airbag c'est que la ceinture va vous ralentir mais si la ceinture elle vous cloue au sol elle vous défonce la cage thoraxique d'accord si vous êtes lâché vous éclatez la tête non pas sur le volant mais sur l'airbag il faut simplement que l'airbag se gonfle la ceinture vous ralentit suffisamment longtemps pour qu'au moment où vous arriviez sur l'airbag il est prêt à se dégonfler et simplement vous en poussant avec vos têtes sur l'airbag vous allez forcer l'airbag à se dégonfler mais il va amortir votre chute en se dégonflant donc vous sentez bien la synchro qu'il doit y avoir entre la rétentionneur de ceinture et l'airbag donc encore une fois des milles de poids des milles de poids et puis là on finit par des trucs comme l'air conditionnel le conditionnement d'air des choses comme ça ou le pire qu'on appelle maintenant l'info tête main c'est toutes les fonctions supplémentaires qui font d'ailleurs que votre voiture elle est maintenant connectée alors moi je déconnecte bien votre voiture parce que dire que connecter veut dire piratable dans cette histoire c'est que effectivement vous avez toute une série de mécanismes par exemple tout ce qui est GPS information avec le trafic etc. c'est bien sympa mais maintenant dans les GPS avec les voitures vous pouvez avoir des abonnements qui font que par l'odifi et bien vous vous connectez directement au centre du computer rouille le laptop le leçon le constructeur qui va donner des informations sur le trafic et qui va vous permettre d'optimiser alors ça c'est toute une partie qui n'est pas propre à la conduite même du véhicule c'est pour ça que ça rentre sur le terme de l'info tête main je ne parle pas de la possibilité d'avoir à l'arrière de la vidéo ou de quoi parce que ce soit vraiment intéressant sauf que les enfants qui eurent peut les calmer mais tout ça c'est des fonctions qui sont secondaires qui sont liées à ça et qui impliquent des contrôles qui sont un petit peu répartis partout alors ce qu'il faut que vous voyez là-dedans c'est que c'est à tel point devenu un ordinateur une voiture que vous avez dans les années 90 un groupe de constructeurs automobiles qui se sont fédérés les leaders ce sont les allemands c'est-à-dire que là-dedans ils ont vraiment pris l'attention et ils ont été jusqu'à créer un standard de réseau local dédié au monde d'automobiles parce qu'effectivement dans votre voiture c'est pas un réseau éternel parce que le réseau éternel t'as pas les bonnes caractéristiques temps réel etc ils conviennent à ce type de système vous imaginez bien que ah mais il y a des engorgements de paquets parce que bien qu'il écoute la radio donc la commande de freinage est pas arrivée à temps on peut pas jouer à ça c'est hors de question d'accord donc du coup c'est dans les réseaux qui ont un aspect un peu particulier et ça a abouti à la création d'une norme qui s'appelle Autosar qui était devenue quasiment incontournable dans le monde automobile c'est un concept de crayons de constructeurs français dont les dirigeants n'ont pas encore compris ce qui se passait qui compte sur les équipes anti-pourcants d'accord et c'est aussi pour ça que vous avez eu une augmentation phénoménale alors ça a eu deux intérêts cette norme Autosar la première c'est qu'avant les systèmes étaient connectés point à point donc vous imaginez les kilomètres de fil de cuivre qu'il fallait mettre dans une voiture pour connecter et bien la commande de montée automatique de la vitre parce que c'est aussi un truc un petit compliqué parce qu'il y a des capteurs il y a des capteurs quand vous avez des voitures parfois sans montant quand vous ouvrez la porte la vitre descend un petit peu pour bien rentrer dessous pour éviter que ça coupe dans la voiture enfin pour des choses comme ça et ce qui se passe c'est que maintenant tout ça c'est relié à un réseau d'accord donc vous avez un vrai réseau dans les conditions pas toujours très sympas parce que le moteur ça tourne très vite donc ça génère un champ électromagnétique vous savez que les réseaux vous protégez un peu le réseau est blindé etc mais donc une voiture aujourd'hui quand je vous disais tout à l'heure ça peut faire 100 millions de lignes de col les constructeurs qui ont annoncé ça tu vois Ford Tesla on se met dans ces eaux là aussi et bien c'est pas tout à fait étonnant Tesla c'est même pire Tesla chaque Tesla vendu a son géant numérique alors qu'est-ce que c'est que le jumeau alors ça c'est un truc qui devient de plus en plus courant non pas que pour les voitures mais là on a un bel exemple le géant numérique c'est une machine virtuelle qui tourne chez Tesla il y en a une part Tesla vendue dans le monde et la Tesla elle est connectée 3G, 4G donc quand elle est connectée elle est connectée mais elle accumule des informations et quand elle se reconnecte elle transmet des informations à son géant numérique combien de kilomètres j'ai parcouru est-ce qu'il y a eu une alerte interne aux auteurs etc etc alors c'est assez génial parce que ça permet aux constructeurs d'avoir une vision éventuellement pour sonner des alertes attention ton véhicule va peut-être avoir tel problème pour faire telle et telle révision ça permet aussi à Tesla qui vend des véhicules avec des capacités des distances parcourues avec une charge qui est variable vous avez des Tesla qui ont 320 km d'autonomie et celles pour 550 km d'autonomie et tout comme ça ça permet à Tesla par exemple quand il y a un ouragan qui approche des côtes américaines de dire tous les usagers de Tesla en Floride pendant 15 jours même s'ils ont 320 km d'autonomie je les passe à 550 parce qu'en fait entre la voiture à 320 km et la voiture à 550 il y a zéro différence il y a juste un flag logiciel qui dit ah toi tu fais que 320 km d'accord c'est un peu terrifiant parce que du coup je peux vous dire que si la voiture elle est volée enfin si quelqu'un pirate il peut arrêter votre voiture mais donc vous voyez que tout ça pour vous dire qu'effectivement toutes ces raisons font qu'on n'est pas étonné au bout du compte de voir une quantité de lignes de côtes phénoménales et la nature même du véhicule qui est un système réparti j'ai détaillé ce truc là mais vous avez plein d'autres domaines de l'intelligence et autres pour lesquels c'est exactement la même chose et bien c'est pour ça que vous avez besoin de faire de la programmation concurrente parce que tout ça ça interagit pas par hasard alors bien évidemment donc le système il est critique pour penser à un véhicule parce que pour une fois si vous déconnez il peut y avoir des accidents et des morts à la clé d'accord c'est réparti parce que vous avez un système et puis il y a des contraintes temps réel parce que vous pouvez pas vous permettre d'attendre 10 minutes que le freinage agisse donc voilà alors ce qui est très compliqué avec la programmation concurrente c'est que c'est bizarre parce que notre cerveau est une machine parallèle extraordinaire là je vous parle et je marche en même temps indépendamment du fait que si je prends le neurone en étant un processeur élémentaire on est des milliards dans le sens c'est une belle machine parallèle mais ce qui est étonnant c'est que sur le processus cognitif je pense que vous avez du mal à réviser la physique et l'anglais en même temps donc il y a un jour je vais faire la physique et un autre je vais faire de l'anglais d'accord donc sur certains processus de haut niveau même si vous pouvez faire de l'anglais tout en marchant d'accord et bien en fait on est extrêmement séquentiel donc jusqu'à présent vous avez appris la programmation séquentielle vous avez vu les armes que les langages de programmation offrent enfin vous offrent tout ce qui est alternatives les boucles la structuration en fonction en procédure en classe en méthode les visibilités et tout tout donc ça c'est si vous voulez ce sont des paradigmes qui vous permettent de construire des algorithmes d'abord puis de les structurer en des programmes je vous rappelle qu'il y a deux choses qui sont importantes dans un programme on ne vous dira jamais assez c'est pas le but de se trouve c'est qu'il faut un savoir faire le programme deux il faut savoir faire le programme vous avez des domaines un des autres domaines de prédiction c'est l'aéronautique d'accord un avion ça peut avoir il y a eu par exemple le volume 747 le Jumbo le premier vol dans le Jumbo c'est en 67 on est en 2020 il s'en va encore alors là on se va tout à fait le même on est d'accord mais grosso modo un avion c'est quelque chose qui peut durer 20 ans donc il n'est pas question de faire un petit coup de programme dans un coin et c'est dire vous donnez oh ben désolé je ne m'en tiens plus d'accord parce que le but de l'avion ce n'est pas gérable et du coup vous pouvez aussi imaginer qu'en 20 ans la personne qui a produit le programme au début de la carrière de l'avion n'est plus forcément sur le marché du travail 10 ou 15 ans après soit elle a changé l'entreprise soit cette personne avait pris sa reprèvre ou autre chose ou elle a changé de métier et ça veut dire que du coup vous de votre carrière vous serez amené à relire des programmes écrits par d'autres donc pensez à ça moi j'étais j'avais votre âge je bossais l'été dans la division sur la téléchargeur au début et à un moment donné j'ai eu à transcrire un programme d'un système unix vers un autre j'ai passé trois semaines sur une ligne de code on sait comment on peut en faire en ça à l'époque c'était du sépréhensir avec de l'aide sur des pointeurs enfin tout ce qu'on ne veut pas faire maintenant mais à l'époque ça se venait et j'avais pour ça les amis commentaire pour me dire les compagnons j'ai passé trois semaines sur ces deux lignes de code il faut vous dire que vous n'êtes pas pour que le développeur des lignes de code deux semaines et demie après on peut en faire le prix le mec il ne se vaut pas à la rousse d'accord donc tout ça pour vous dire que faites les choses proprement parce que peut-être que vous serez bien content que pour vous récupérer du code les autres vont préparer mais encore une fois pour revenir à l'objet du cours tous ces outils que vous avez acquis il va falloir que vous les remettiez en compte parce que jusqu'à présent vous n'avez jamais été amené qu'à réfléchir séquentiellement et le nom de la concurrence va vous ouvrir toute une nouvelle gamme de problèmes géniaux mais il faut y mettre l'aspirine il ne faut pas avoir mal à l'aide alors comment on va fonctionner oh putain 2019-2020 oh putain 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 c'est en 2020-2021 j'ai un 2019 que j'ai raté c'est pas grave alors en gros depuis quelques années on a fait cette expérience d'avoir des cours qui sont en ligne donc il y a encore plus de vidéos qui a été tournées puis qui est régulièrement enrichie de nouvelles vidéos d'accord par exemple quand on remonte un point qui n'est pas clair soit on a jeté du vidéo l'an dernier par exemple j'ai fait une vidéo sur le modèle objet parce qu'on a réalisé pendant 28 que c'est pas en clair avec le modèle objet et qu'une petite couche supplémentaire faisait pas grave faisait pas grave donc on a un certain nombre de vidéos et on a trois cours en live donc ça c'est le premier et on verra qu'on a rendu les outils alors du coup en gros l'intérêt de ce système là c'est que alors d'abord c'est que si par hasard on est près du Covid je parlerai du Covid spécialement au moins le rythme de l'amphi va pouvoir continuer sans trop de déchimiter d'accord l'avantage c'est que vous pouvez suivre le cours à votre rythme et ici par exemple alors ça marche assez bien donc là on est sur le premier semestre on est sur le deuxième semestre où le cours a pas lieu si je vous pose la question un partiel un examen un examen de rattrapage se cache derrière cette courbe j'imagine que vous avez identifié d'accord les pics parce que voilà on vous fera pas les étudiants d'accord vous êtes en lasminutes.com alors je vous recommande quand même pas trop alors peut-être que vous voulez il y en a qui les minutes.com réussissent quand même ce qu'il faut voir c'est que il y a pas mal de notions à absorber et donc il y a un moment une petite pause dans le cours pendant une ou deux semaines mais après on reprend et je veux dire si vous les avez pas elles sont toutes bien entremêlées s'il y a un truc que vous avez pas compris en fait vous avez rien compris on peut merdier qu'avec ce truc de formation ce qui est intéressant c'est que lors de la seconde session l'an dernier ça s'est très bien passé on a eu un pic il y a deux ans il n'y avait pas de pic ratatinable à la seconde session donc je sais pas si c'est corrélé ou pas et là ça commence à faire un certain nombre d'années où des vidéos sont publiées avant c'était un verbatim vidéo ce que je vais publier là donc c'est simplement les diapos avec ce que je dis en live c'est pas très sexy en termes de montage au moins je laisse pas ma chemise en termes de temps et puis ça ne s'agit pas de ressources techniques très important alors bon ça marche plutôt pas mal alors je vais quand même modérer parce que sur l'ensemble des vues qu'on a et les durées de vision qu'on a il faut savoir que si on divise par un nombre d'étudiants c'est peut-être pas forcément toujours aussi fantastique mais on a un bon 15% entre 15 et 20% qui sont bouffés par des gens qui manifestement suivent pas le cours à Sorbonne-Université alors en fait je sais parce que ce cours il est aussi utilisé par des collègues à l'étranger dans les autres francophones mais ça veut dire que du coup il faut t'enverner alors encore une fois vous êtes grand on va vous dire ce que vous pouvez faire c'est un outil que nous on met à votre disposition c'est comme quand vous venez au cours ou vous ne venez pas au cours vous ne pouvez pas que le retour c'est la même chose vous ne pouvez pas regarder les autres c'est la même chose d'accord ce seul truc c'est quand même à priori l'avantage des vidéos c'est que je vais rater un truc vous pouvez revenir en arrière c'est plus difficile avec l'enseignant même si vous pouvez poser des questions mais vous n'osez que en général d'accord donc encore une fois c'est des outils à vous de les utiliser et puis le reste on va avoir un travail tiens on va avoir un travail qui est classique avec des TD en haut pratique les travaux des mises sur la Chine et les travaux des Ligères modulons bien évidemment de la situation c'est bien alors on va on va expérimenter il se pourrait qu'on ait quelques étudiants de l'université de Genève on m'a demandé d'ouvrir l'UE à l'étudiant de l'université de Genève qui pour ça eux c'est une belle existence on ne va pas nous en faire un aller-cource gilet par semaine donc je rappelle que les leçons magistrales sont en ligne je vous mets ici l'URL de l'UE mais elle est référencée depuis le site de la licence vous avez le site annuel des lieux vous tournez dessus vous avez toutes les ressources qui sont là dedans d'accord l'accès aux vidéos etc le plan du cours vous verrez que je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le site je publierai semaine par semaine vous pouvez aller regarder évidemment les années passées même si parfois il y a des arrangements de vidéos qui changent un petit peu mais l'idée c'est il y a un rythme la recommandation c'est de suivre le rythme d'accord parce qu'il y a un temps d'assimilation des... tout ce qui est travail travaux dirigés et puis travaux sur machine on va travailler avec Moodle mais je pense que vous avez l'habitude de Moodle maintenant donc tout sera installé sur Moodle les sujets de TD les sujets de PP vous aurez en TD juste les sujets de TD au format papier le reste est sur ordinateur donc on n'a pas d'où il y a celui de papier pour ça etc etc et puis bien évidemment je vais revenir là-dessus il y a aussi un forum donc j'ai... voilà alors avant de parler de forum j'ai dit qu'il y avait trois leçons en live donc à celle d'aujourd'hui la semaine d'après le premier examen on parle plus de partiel qui a priori se prend à l'examen si j'ai bien compris de avoir lu le 22 novembre la semaine d'après il y a une correction en live alors j'espère que je vais prendre la retenue en live ce qui est vachement intéressant c'est que vous avez encore le souvenir parfois douloureux de l'épreuve et du coup ça vous permet de poser des questions en ayant encore en tête ce qui s'est passé c'est ce que j'aimerais faire la semaine d'après donc voilà et puis l'idée c'est d'avoir une troisième séance en live donc la deuxième séance en live j'arrive avec le corrigé et en gros je vous montre comment on peut avoir 20 points en une heure et le reste du temps souvent c'est des questions d'accord et la dernière séance eh bien qui a priori si j'ai bien compris aura lieu le 18 décembre c'est plutôt une séance de questions alors si par là ça marche vraiment pas ces séances en live on va se faire des faires en zoom enfin on va faire des questions mais l'idée est que vous puissiez poser des questions et que vous puissiez l'interagir alors sur ces deux premières les deux premières séances celle-ci et celle du 27 en général j'essaie de faire des verbatimes vidéo c'est pas une chose que des vidéos c'est que vous avez la séance complète on a tellement du vide en fait une autre partie qui est enregistrée qui est accessible en ligne c'est-à-dire que vous pouvez le repasser si vous n'avez pas compris certaines choses au moment du rattrapage si vous avez un rattrapage mais encore une fois c'est pas parce que je donne un verbatim vidéo que ça ne vaut pas le coup de se réveiller parce que vers un verbatim vidéo si vous avez une question qui n'a pas été posée eh bien vous êtes marrant parce que si vous êtes là vous pouvez poser votre question autre chose aussi c'est que alors là je suis assez étonnée on a mis en place depuis quelques années des forums l'idée étant vous avez accès à vos enseignants pendant les TD pendant les TP mais vous n'avez pas forcément accès à l'enseignant en fin de cours puisque vous avez des cours en fin de vidéo l'idée c'est que ça peut être intéressant si vous préparez vos exercices si vous avez des questions particulières votre génération elle n'arrête pas de chatter réseaux sociaux machin etc alors est-ce que le forum n'est pas la bonne manière de le faire mais l'an dernier on a eu 15 vrais charges sur l'année sur les autres sur l'époque on avait 6 groupes bon le changement de maquette fait qu'on change la géométrie il n'y a que 2 groupes cette année mais sur 120 6 groupes c'est en fait on a fait 200 sur 200 étudiants il y a eu 15 vrais charges échangés sur le forum en un mois alors encore une fois c'est pas grave le problème c'est qu'au début on essaie de regarder très régulièrement ce qu'il y a sur les forums tous les soirs on va faire un coup d'oeil si effectivement au bout de 15 jours il n'y a rien eu ben on finit par regarder tous les deux jours ou pendant les trois jours et effectivement il y a un étude qui a posé une structure un peu tard dans l'année ben on avait perdu l'habitude de regarder sur le forum ce qu'il n'y avait jamais eu d'accord et que hélas ce que le forum nous veut il ne sait pas nous renvoyer une alerte concernant ça parce qu'on a dit que c'est le message donc du coup là aussi n'hésitez pas à utiliser ces outils on vous les laisse si vous n'en savez pas vous n'en savez pas mais j'attire votre attention sur leur présence et que c'est dommage de ne pas profiter de la situation pour soulever les questions que vous posez l'équipe pédagogique donc l'équipe pédagogique est toute issue de l'UXIS ce n'est pas une absurdité parce que 90% des informaticiens de cette université émergent à ce laboratoire c'est de loin le plus gros laboratoire d'informatique de la recherche mondiale et c'est le plus gros labo d'informatique car j'en ai des labos plus gros ce ne sont pas que des labos d'infos d'accord alors l'intérêt c'est qu'on y fait à peu près de tout et l'avantage c'est que du coup vous avez de grandes chances dans vos cours d'avoir des enseignants dont ceux qui nous entiennent qui est aussi le domaine de recherche c'est le cas ici d'accord c'est que tous les enseignants que vous avez dans cette UE et bien finalement la concurrence le parallélisme etc etc c'est des choses qui sont liées à leur sujet de recherche donc ça veut dire que vous pouvez aller sur les questions n'hésitez pas à nous allonger ça ne veut pas dire qu'on a réponse à tout bien évidemment d'accord mais c'est à dire que si on n'a pas réponse à une question à un moment donné il y a une grande chance pour que dans la semaine qui suit on soit capable de répondre alors l'idée c'est qu'on va essayer de ne pas faire de rappel des cours dans les TD et les TP pourquoi ? c'est une carte de temps donc là aussi essayez de faire en sorte que le cours à l'avance alors le cours il est très mal placé il est placé un vendredi c'est-à-dire qu'il est après la semaine de TD c'est des livres mais c'est pas nous qui décrivons un peu du temps il y a déjà pour que ça pratique du planning alors c'est pour ça qu'en fait peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué j'ai publié la première semaine lundi ou dimanche mais l'idée si vous voulez c'est que je vais essayer de publier le week-end d'avant donc je crois qu'il y a un groupe le mercredi et un groupe le jeudi d'accord c'est-à-dire qu'en fait je m'arrangerai là par exemple la deuxième semaine je ne vais pas attendre vendredi prochain pour la publier je vais la publier demain au prix de main et ça veut dire que du coup vous allez pouvoir avoir les informations suffisamment à temps pour regarder la marque du cours avant les délais d'accord ça c'est un point qui est important alors quelques avis bon ben je m'en ferais vous dire ben regardez les vidéos d'accord et regardez-les avant la pratique alors la première semaine de vidéos elle est assez chargée parce que j'ai mis tous les rappels de Java est-ce que là qui n'ont jamais fait de Java bon 3 et une tarde on s'en sort sur le jour vous avez fait quoi comme langage de formation on va essayer de bien apprendre le piton on va essayer de bien qu'on considère que vous savez faire du Java d'accord et en particulier comment on va utiliser Java est-ce qu'un langage de gérer très important c'est un cours de concurrence c'est pas un cours de concurrence en Java vous verrez qu'avant chaque notion je vous présente la notion théorique et souvent je vous dis tiens voilà comment on est mis en oeuvre en Java d'ailleurs Java est un langage intéressant parce qu'il y a pas mal des notions qui sont mises en oeuvre pour gérer le parallélisme même si elles sont parfois pas mises en oeuvre de manière tout à fait parfaite pour vous connaître donc on va utiliser Java comme un support parce que la programmation ça se comprend avec des heures de vol ces heures de vol c'est de la pratique d'accord et par conséquent c'est important mais n'oubliez jamais que alors à une époque on utilisait il y a quelques années on utilisait un autre langage qui s'appelait ADA qui est très bien aussi mais les étudiants se plaignaient maintenant ils étaient de ne plus faire assez de langage de programmation j'étais très content mais à l'époque ils se disent ah merde ça fait chier parce qu'il faut apprendre un nouveau langage de programmation donc là on se dit au moins à part quelque chose à l'interception mais dans les coursus ceux qui ont fini ça semble une université vous avez fait du Java en L2 donc a priori vous êtes à l'aise avec toute la syntaxe vous n'avez pas cette barrière supplémentaire d'accord mais encore une fois n'oubliez pas que et vous le direz dans le cours il y a des biais par exemple quand on parle de moniteur dehors et bien la façon dont Java est implérente vous ne savez pas vous ne le dites pas et bien il y a un léger biais il vous explique les biais il fait attention donc il y a un certain nombre de choses de lesquelles vous allez utiliser en Java qui ne sont pas forcément les mêmes que vous utiliseriez dans d'autres langages mais encore une fois c'est des choses sur lesquelles on va assister à la fois dans le cours et on vous le dire également en CD et en CD alors là aussi désolé j'en forçais des portes ouvertes pour certains d'entre vous mais moi quand je fais des TD ou des TP je suis parfois étonné par le fait que je m'ennuie à mourir pendant 45 minutes parce que tous les étudiants sont là à lire le sujet et après j'en peux plus c'est à dire que tout le monde a des questions en même temps et du coup je ne peux pas servir de tout le monde pourquoi ? tout simplement parce que on est seul vous vous êtes en général 25-30 dans un ça dépend de l'heure de votre présence dans un groupe de TP et c'est à dire que si vous arrivez tous à la fin à vous poser des questions dans un espace suivi dans un restreint je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions ok si vous avez préparé alors quand il y a un ou deux étudiants ou un ou deux binômes qui préparent les choses et qui posent des questions au début c'est génial ils ont l'enseignant pour eux tout seul d'accord encore une fois prenez cette forme considérer l'enseignant donc on a quand même une ressource on est là pour répondre à vos questions et donc quand vous avez 1h45 de TD d'abord n'hésitez pas à aller au tableau on est entre nous c'est pas grave c'est qu'il vaut mieux se planter devant nous quitte à ce que vous fassiez entre guillemets taquiner par l'enseignant parce que vous avez fait une connerie et comprendre ça plutôt que ça vous arrive au niveau de face à un employeur les enjeux ne sont pas les mêmes d'accord le seul moment où nous on ne rigolera pas c'est de vous réclamer mais en TD on est là pour TD en TP pareil et en TP il n'y a pas de honte à ne pas savoir justement on est là pour vous aider à savoir ok donc là aussi prenez vraiment vos enseignants comme des ressources mais utilisez-les intelligemment et donc essayez d'anticiper sur les préparations arriver en n'ayant pas le sujet de TD en n'ayant pas le sujet de TP c'est pas très efficace parce que vous perdez trois quarts d'heure en début à lire le fameux sujet d'accord si vous avez même le temps de le travailler c'est encore un peu mieux parce que vous avez déjà vous avez bossé une demi-heure vous avez bloqué sur un truc et bien dans la première minute ah monsieur vous donne vos enseignants et vous arrivez vous lui posez la question et vous êtes débloqué vous êtes encore 1h45 pour avancer d'accord la licence d'informatique ne soutient pas par hasard ok alors le site compagnon est donc déjà en ligne je vous ai déjà dit la première semaine elle est un petit peu chargée parce que vous avez tous les rappels de j'avance en général j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait grosso modo entre 1h30 et 2h de cours en vidéo toutes les semaines sauf la première semaine où c'est plutôt 2h30 les sacos de ces rappels alors vous pouvez décider de les zapper bon il y en a un qui va surtout pas les zapper bon il va prendre un bouquin en plus et que java pour une minute il va s'y mettre d'accord mais c'est pas forcément des minutes de les regarder quand même bon il n'y a pas qui rappelle java il y a aussi d'autres éléments alors pourquoi tout simplement parce que ça va vous remettre les idées en tête je ne suis pas sûr que vous ayez passé votre temps à faire du java tout l'été donc ça va vous remettre une petite couche et en particulier la vidéo sur l'objet à mon avis ça vous mettra les choses les choses en place je vous montrais bien évidemment qu'il y a des vidéos que j'ai dit qui auraient fait des agelots parfois il y a des pro-agressions de vote parfois des peuples pour pousser par des étudiants des conneries un petit peu un machin etc donc à priori avec le code il va y avoir de moins en moins donc signaler nous il n'y a pas de problème si vous trouvez des choses étranges il ne faut pas hésiter ah oui vous pouvez aussi trouver de l'aide via l'association des étudiants informatiques de Paris 6 enfin de 100 000 libertés pardon qui s'appelle alias alors j'ai mis le site web quand j'ai essayé il était down donc j'ai suivi toujours ça va être compliqué avec le confinement etc mais peut-être que du coup si les étudiants les étudiants ça peut vous accueillir vous aussi vous imiter du vôtre vous pouvez aussi partager un certain nombre de choses sachant que si vous êtes amené expliquer à un copain ou une copine pourquoi enfin il y a quelque chose qu'il n'a pas compris c'est pas bénéfique pour la personne à qui vous expliquer le concept c'est en général bénéfique également à vous parce que pour expliquer quelque chose il faut que vous soyez su finalement au carré dans votre tête et ça vous oblige à vous poser des questions sur ce que vous avez ce que vous aviez déjà d'accord donc ça vous aide aussi alors que des slides typiques alors cette année j'espère que ça ne durera pas donc vous savez que vous savez qu'on est sous le sou du décliné en particulier donc à son dispositif on m'a demandé peut-être que vous l'avez déjà entendu mais on m'a demandé de vous le rappeler donc si vous plantez les syndromes de type Covid ben non ce n'est pas la peine d'essayer à force d'aller en cours pour terminer pour terminer tout le monde pour contacter votre médecin traitant il y a un dispositif qui s'appelle le commissaire pro que vous pouvez contacter soit par mail soit par téléphone qui permet en particulier de tracer les cas contacts c'est-à-dire que les gens avec qui vous pouvez arrêter en contact et de les prévenir et d'entre eux qui se mettent peut-être en septembre maintenant prévenir le département de licence informatique donc il y a une page qui a été mise en place alors l'idée c'est pas qu'on va pas mettre votre nom on va garder l'information confidentielle mais c'est important pour le département de licence savoir si on ferme des cursus ça va dépendre du nombre d'étudiants donc si on a zéro données on a zéro info on ne fermera pas et du coup ce n'est pas forcément très très bien d'un point de vue d'accord donc s'il n'y en a pas tant mieux nous on sait faire ça mais s'il y en a il faut qu'on puisse gérer les choses sachant que là aussi si par exemple vous êtes amené à être confiné et bien on va voir comment on peut mettre en place un dispositif là par exemple vous pouvez accéder toujours je vous rappelle que Google est accessible à l'extérieur de l'université donc vous pouvez y accéder aussi de chez vous je régime que vous trouvez tous des machines sur lesquelles vous pouvez installer comment je vais vous poser la question tout-dessus qui n'a pas Linux sur sa machine alors c'est pas Linux excusez-moi je vais vous reposer la question qui n'a pas un Linux sur sa machine parce qu'effectivement Souda Quest vous avez un Linux et c'est un 3BSD c'est pas un système simple mais vous avez un d'accord en gros il n'y a pas des gens qui ont que des machines Windows quand même Windows est une insulte un gros mot pardon bon c'est pas grave installer Linux quand même fait part ou une machine virtuelle avec une mix enfin un unix n'importe quoi quoi mais bon d'accord on est informaticien que diable d'accord on arrête avec les clés qui me crie bon en particulier un des trucs qui peut être intéressant pour vous c'est d'avoir un environnement qui se rapproche de l'environnement de TP de manière à ce que si par hasard la cioche sociale intérieure vous force à travailler chez vous parce que vous êtes car contact parce que vous êtes susceptible de porter virus même si vous ne contactez pas la forme grave et bien vous aurez des conditions qui vous ressembleront et ça veut dire que si vous clore que vous lévolez vos exercices et bien les enseignants chez eux pourront les chambres et les équilibrer dans la même condition et surtout vous s'assurer que vous lévolez votre travail et si les symptômes se déclarent sur le campus on vous demande de contacter le service universitaire de médecine de prévention d'accord avec là aussi un numéro et un e-mail bon de toute façon vous pouvez c'est transparent en ligne immédiatement sur le site de l'usure alors une dernière chose j'ai pas eu le temps de refaire la vidéo dans la production et en fait la seule raison qui fait que je dois refaire cette vidéo dans la production c'est que la situation fait qu'on change un petit peu les conditions d'évaluation donc je vous dirai dans la vidéo que c'est 70% sur l'examen 20% sur le partiel 10% sur ce calcul était fait de manière à ce que le premier examen qu'on appelait examen partiel à l'époque soit une répétition générale si vous le réussissez c'est tout bon mais si vous le ratez vous n'êtes pas mort puisque on a un gros coefficient sur l'examen et on avait de faire son étudiant qui se plantait au premier examen réalisait peut-être qu'il fallait qu'il change de braquet en termes de boulot et qu'il réussissait je donne cet exemple là il a été décidé qu'on ne peut pas être plus de 50% de la note sur l'examen final bon très bien on prendrait 50% de la note et ça veut dire que du coup le premier examen va compter pour 30% et les notes qui seront issues de tout ce qui est en fait des PP vont compter M pour 30 ça veut dire que là la recommandation elle est qu'il faut vous y mettre tout de suite parce qu'avec 30% de l'autoefficience si vous voterez au premier examen c'est pour la chose de rattraper une très mauvaise note au deuxième d'accord parce que l'autoefficience est voilà alors bien évidemment ça c'est ce qu'on vous annonce au jour d'aujourd'hui on espère ne pas avoir à en changer il se peut qu'il y ait des évolutions parce que bien évidemment il y a des changements qui vont peut-être être amenés par l'expression que vous allez faire donc là aussi l'idée c'est on va essayer de faire des évaluations il est possible que les enseignants fassent des évaluations complémentaires nous on aime beaucoup les évaluations individuelles parce que ça n'a aucun intérêt de noter X pour la mycopie d'évaluer ce que vous vous êtes capable de faire donc si vos enseignants organisent des des évaluations ne le prenez pas comme la corvée en râlant c'est aussi pour essayer d'avoir des informations sur vous en particulier pour la partie 20% soumettez vos travaux pratiques régulièrement et là aussi le bachotage sur une lieu où il y a autant de notions ça ne se trouve plus là en revivre en L3 c'est le dernier tronçon d'autoroute avant le master le master c'est un grand par mois d'accord donc il faut que vous commenciez à vous mettre dans un ordre de marche qui fait que si vous allez être L3 d'abord vous ayez un dossier décent pour rentrer en master je vous rappelle que l'entrée de master n'est pas de droit ok et c'est pas parce que vous allez être L3 à 120 universités que vous rentrez forcément dans un master à 120 universités ok il y a un certain de cas de figure donc ça dépend on regarde on gérale intelligemment tout au haut de cursus ok donc ce qui s'est passé dans la dernière année ce qui se passe cette année la dynamique de progression etc etc d'accord et donc là dessus si vous voulez la pratique régulière elle a un avantage c'est qu'elle va vous elle va vous mettre plus à l'aise en partant dans une UO tout ce qui est UO de programmation les heures de vol ont un rôle très important pourquoi ? parce qu'en fait la performance d'un programmeur c'est sa rapidité à saisir une situation et à trouver une solution et cette capacité elle est importante en examen puisque vous avez un temps limité pour résoudre un problème ok donc si vous avez compris une notion et que vous réfléchissez lentement ben vous ferez bien une partie de l'examen mais vous n'aurez pas tous les points si vous avez compris le problème vous savez trouver une solution et qu'en plus vous êtes rapide ben ligno c'est ça ? donc cette pratique régulière plutôt qu'une semaine de bachotage intensive elle est bien d'ailleurs parce qu'elle va mettre en place des schémas cognitifs dans toute façon de réfléchir et ces schémas ils seront bien installés le jour de l'examen donc là aussi rien ne vous empêche de rajouter un petit peu de travail personnel je ne sais pas quoi faire ce soir il n'y a pas de match à la télé de toute façon tout est confiné hop je me fais un petit problème parallèle multiplication de matrice concurrence on est plus bolo et puis je vais voir ce que ça fait alors si il y a un dernier truc que j'ai appris hier alors il y a des salles de TP dans lequel vous aurez TP vous pouvez d'ailleurs amener vos machines vous pouvez faire des machines et se mettre réellement ça va beaucoup d'avoir des computations équivalentes vous utilisez une bibliothèque graphique qui n'est pas installée sur les salles de la TPTI mais on pourra vous en livrer une copie pour vous installer sur votre machine de manière à pouvoir préparer les TP ou faire les TP sur cette machine là sinon l'idée c'est qu'ils ont acheté des claviers avec une couche protétrice qui fait que vous pouvez les laver à grande eau ou mettre du désinfectant dedans sans flinguer le taillis d'accord il semblerait que ce soit à vous en début de séance du ras du produit dans les salles de donner un coup de coups sur les claviers voilà donc c'est l'information que j'ai apprise à 100 ans de dispositifs ont été mis en place quand même pour essayer de faire les choses de manière la plus saine possible bon bah c'est tout est-ce que vous avez des questions ah une question enfin vous avez des autres questions oui alors oui et non vous observez que tous les partiels examens des dernières années sont en ligne pour chaque partiel vous avez accès à la séance au verbe de la séance de correction en live pas pour les cons alors pourquoi parce que nous évidemment on a des corrigés mais les corrigés sont pour les correcteurs ils sont pas les correcteurs tandis que le corrigé que je fais en live il est à votre attention donc il est intéressant d'accord donc vous avez effectivement les corrigés de cette fois-là et comme je fais pas de regarder une vidéo pour l'examen d'habitude il y en a pas d'accord mais vous avez tous les sujets sur les centres d'abattement donc il y a quand même de quoi faire alors après il se passe quelque chose c'est qu'au moment où on révise parfois les étudiants font un exercice et ils ont un doute avant de comparer entre vous les solutions que vous pouvez et moi il m'arrive donc je m'en démail ah j'ai regardé on est 3-4 on a fait le machin alors il y a ceux qui pensent que c'est ça la solution et ceux qui pensent que c'est ça la solution qu'en êtes-vous d'accord à ce moment-là un enseignant normalement constitué il essaiera de vous répondre parfois ça attendra le week-end d'accord parce que vous avez fait découvrir vous savez peut-être pas mais ne devenez jamais enseignant-chercheur si vous vous en avez été à 35 heures par semaine voire même arrêtez-vous la licence ne devenez pas capron mais en général l'enseignement il vous répond sous quelques jours et donc du coup vous n'allez arrêter et on trouve personnellement je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'évaluer comme ça parce que souvent parfois quand on a le corrigé alors il y a une thème pathologique où vous imprimez vous dormez dessus en pensant ça va faire que le cerveau c'est pas très efficace mais parfois vous avez tendance à regarder le corrigé avant d'y avoir réfléchi et on peut se voir que c'est pas la même chose c'est très tendance vous voyez d'abord pour tous les partiels ça coupe profond pas mal de choses qui sont effectivement toutes les formes un peu particulières vous avez bien tout en fait regardé ça et puis vous n'avez pas répondu sur les programmes mais bon désolé est-ce que vous avez d'autres questions ? oui pourquoi pas du C du C++ pourquoi pas du C++ pourquoi Java ? alors en fait au départ pourquoi Java c'est une bonne question au départ on était sur ADA à DAC il y a un modèle de gestion de parallélisme qui est un peu moins riche que Java mais par exemple par rapport à l'implémentation de certains objets comme les cémarques mais surtout les moniteurs dehors et beaucoup plus exact par rapport à la théorie mais on nous reproche vous les étudiants comme je vous disais à l'heure nous reprochait d'avoir à prendre un nouveau langage de programmation et c'est vrai que certains étaient gênés par une nouvelle syntaxe qui est très différente en plus entre ADA et là alors pourquoi on n'est pas passé à C++ parce qu'on en met en avant le passage à Java permettait d'être plus unificateur sur le langage et donc de vous débarrasser de la lourde de ta j'apporte un nouveau langage de programmation et alors après si vous avez fait un langage sur le parallélisme on n'aurait surtout pas sur les C++ même s'il y a de bonnes bibliothèques donc que C++ se trame à une compétitérat intrinsèque je veux dire encore une fois ça pourrait perturber le début je ne pose pas pas de jugement de valeur sur ces C++ que nous utilisons beaucoup en recherche pour faire des prototypes de logiciels mais c'est un langage compliqué et en fait on a hésité pour être franc en étant au Java du langage comme Erland et tout ça qui sont vraiment dédiés au parallélisme et encore une fois si on a choisi Java c'est pour trouver que les bibliothèques qui ont fait des fonctions pour gérer la concurrence étaient raisonnables et que vous étiez censés ne pas avoir à vous continuer un nouveau organe de formation sachant que moi j'aime bien le polydopisme en informatique mais vous en avez déjà pas mal vous avez fait du C il y en a certains qui ont fait du piton il y en a qui ont fait du camel d'accord alors ce qui est intéressant c'est que je pense que vous commencez à avoir le recul qui fait que apprendre un nouveau organe de formation n'est pas un problème moi alors bon j'ai un peu que je suis différente que vous apprendre un langage de formation le souci moi c'est que les premiers jours je suis avec la feuille de syntaxe sous les yeux tout le temps mais grosso modo ce qui est important quand j'apprends un langage je regarde quelles sont les concettes de plageurs que je vais y trouver par exemple la façon dont j'ai géré les classes l'héritage etc après vous allez tout le temps vous allez être jeunesse différentes formes de boucles après c'est la gestion des classes la dignité des méthodes des classes qui va changer ou voir que je n'ai pas de classe je suis un langage conventionnel des choses comme ça mais vous êtes suffisamment agile déjà pour réaliser que il y a un ensemble de concepts un coeur conceptuel que vous trouvez dans tous les langages de programmation d'accord voilà donc on a jugé que vous aviez assez de prognitisme comme ça et que du coup ça les permet d'aller plus loin dans la partie concurrente sachant que c'est des choses qui deviennent de plus en plus critiques à l'air nature après il y a du cours et du compte vous verrez je discuterai amondamment sur ce qu'on fait de faire du java machine et pas amondamment parce que les mecs ils se la sont coupés douce sur certains mais pour être franc c'est vrai qu'ils sont aussi embêtés par la machine vous avez une question alors pourquoi parce que java est un langage orienté à l'objet et que vous verrez l'implémentation des classes qui utilisent ces mécanismes là d'accord donc c'est pour ça que vous êtes en particulier si vous voulez un point important c'est que à un moment donné vous allez voir dans la programmation concurrente contrairement à la programmation sélectionnelle vous avez un fil des difficultés vous en avez plusieurs et java a trouvé pratique d'attacher des objets à des fils d'exécution donc je crée un nouvel objet à partir d'une classe et je la mets dans un truc qui s'appelle une thread vous verrez ça très bien d'accord et du coup ça va avoir un impact sur la façon dont vous allez structurer vos programmes parce que en fait les méthodes de votre classe il faut qu'elles s'exécutent toutes au même endroit alors c'est très cohérent avec le modèle objet parce que les gens qui ont théorisé les langages objet au tout début c'est à dire fin des années 70 en fait ils ne se posaient pas la question du support d'exécution et c'est à dire qu'en fait entre un objet et un fil d'exécution ils s'en foutaient un petit peu d'accord le problème n'était pas là après il se trouve que les implémentations se sont focalisées sur la partie bah séquentielle parce que les processeurs étaient séquentiels à l'époque et qu'il y avait très très peu de machines parallèles et que ces machines parallèles étaient très particulières et se programmaient de façon extrêmement spéciale donc avec des langages dédiés enfin bon c'était vraiment très très spécial mais du coup voilà alors ADA est un langage qui supporte aussi l'objet Erlang je ne suis pas sûr qu'il soit objet je ne le souviens plus mais je veux dire il y a des langages qui offrent des mécanismes de paralysme qui sont plus forcés à une époque ils n'étaient pas forcément objet par exemple un langage comme Ockham à une époque qui était un langage entièrement centré sur le paralysme n'avait aucune notion d'objet ok mais il se trouve que celui qu'on a choisi là on aurait pu faire du C plus des bibliothèques POSIX mais alors là vous tiriez ça c'est quelque chose que vous ferez peut-être en master mais là vous tirez une complexité enfin il y a toute une mécanique à apprendre qui va vous perturber par rapport à la gestion du paralysme non finalement c'est sympa vous restez au niveau d'un langage de haut niveau avec toutes les fonctions que vous avez l'habitude d'avoir dans un langage de haut niveau maintenant et simplement on va rajouter des fonctions supplémentaires pour gérer des fils d'exécution pas d'autres questions de haut niveau Sous-titrage Société Radio-Canada